Bienvenue sur le Toti-Rooti-Rooti-Toti podcast avec Héloïse. Puis j'ai expliqué en anglais, donc j'ai dit I was trying to, I was able to inhale but I couldn't expire. And then he was like, expire? Qu'est-ce que tu veux dire, expire? Là je suis genre, attends, c'est pas le mot, c'est quoi le mot pour... You can't be rotten. Le mot? Ouais, c'est ça, je suis pas en train d'expirer comme une viande qui pince est d'arbre. Là je suis en train d'expirer comme là. Fait que là il me dit, oh, exhale. Dans cet épisode, je suis avec Bianca, une de mes premières amies à Montréal. Bianca est bilingue, et sa manière de parler est selon moi très représentative du bilinguisme à Montréal. Comme elle, la conversation est en franglais et pleine d'énergie. Dans cet épisode, j'avais sûrement l'accent le plus québécois que je n'ai jamais eu, même si tous les Québécois ont trouvé mon accent très français. Avec Bianca, on a parlé de ce qu'est vraiment le bilinguisme à Montréal, de la rigidité de la langue française comparée à la flexibilité de l'anglais. On a également parlé des anglicismes et du futur du franglais, de ce que c'est qu'étudier en anglais quand on est francophone, et des complications du bilinguisme. Du pouvoir de la langue et de la charge socio-économique de l'accent. Et enfin, on a listé des expressions québécoises et françaises. Également, je vous annonce que le podcast est maintenant disponible sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Parlez-en autour de vous et sur les réseaux sociaux. Cela aide vraiment à faire grandir mon podcast. Merci beaucoup d'avance et je vous présente, Bianca. Mon nom c'est Bianca, je suis dans le même programme qu'Eloïse en Liberal Arts à Concordia. J'ai un parcours un petit peu, on va dire, différent, à cause que mes parents ont été à l'école anglaise. Donc moi j'ai pu avoir la chance de perdre mon français en allant à l'école anglaise aussi. Puis, c'est ça. Ton âge? Je fais de la danse. Tu viens de Montréal? Tu viens d'où? Je viens de Saint-Julie, fait que c'est sur la rive sud de Montréal. Pour ceux qui ne connaissent pas Montréal, c'est une île. Puis, il y a une rive nord et une rive sud. Puis après, il y a tout le reste qui est alentour, évidemment. Puis, je viens un petit peu dans l'eau. Tout le monde croit que c'est vraiment dans le milieu de nulle part, mais ça ne l'est pas tant. Tu as Boucherville, puis direct après Boucherville, tu as Saint-Julie. Mais personne ne connaît Saint-Julie. Saint-Julie, c'est un petit peu plus, on va dire, c'est quoi ce suburban en français? En banlieue? En banlieue, oui. C'est vraiment banlieue. Toi, tu parles anglais et français. Oui. Est-ce que toi, tu te considères anglophone, francophone, bilingue? Je dirais bilingue, mais à cause de... Non, ce n'est pas vrai. Je dirais bilingue. J'allais dire que je me considère anglophone, mais vraiment pas. Je suis vraiment bilingue. Le problème, la raison que j'aurais été plus anglophone, c'est à cause que j'ai été à l'école anglaise toute ma vie. J'ai beaucoup perdu mon français. OK. Tu n'as jamais été à l'école francophone? Mes écoles, c'était des écoles bilingues, mais la majorité du monde qui vont à des écoles bilingues, pas la majorité, mais comme il y a une bonne partie, c'est du monde anglophone parce que c'est les seules écoles qui peuvent... Tu sais, à un moment donné, imagine que tu es un anglophone au Québec, tu ne vas pas aller dans une école française, tu n'auras pas de communication avec les gens, donc tu vas à l'école bilingue, donc tu as plus d'anglophones dans une école bilingue. Mais c'est ça, à cause de ça, j'ai un peu perdu mon français, mais en même temps, tu sais, écoute, hier, j'étais au travail et j'essayais de dire... Je suis allée courir hier. Vous, pendant que vous étiez à la manifestation, moi, je suis allée faire du jogging, puis à cause que j'ai des allergies, puis à cause que ça fait comme un an que je n'ai pas fait d'activité physique, j'ai commencé à respirer mal, donc j'étais capable d'inspirer, mais je n'étais pas capable d'expirer, et donc j'ai essayé d'expliquer ça à un gars que je travaille avec, puis j'ai expliqué en anglais, donc j'ai dit... I was trying to... I was able to inhale, but I couldn't expire, and then he was like, expire? Qu'est-ce que tu veux dire, expire? Là, je suis genre, attends, c'est pas le mot, c'est quoi le mot pour... You can't be rotten. Le mot? Oui, c'est ça, je ne suis pas en train d'expirer comme une viande, qui pensait d'art, là, je suis en train d'expirer comme... Fait que là, il me dit, oh, exhale! Fait que c'est des affaires la même où est-ce que comme... Je ne peux pas savoir si... Mon cerveau pense dans les deux langues. Ouais. Alors quand je m'exprime, des fois, je lâche des affaires qui se disent pas en français, puis je ne m'en rends même pas compte parce que c'est un mot en français, c'est juste pas le bon mot. Ça, c'est l'exemple la plus récente que je peux me rappeler, mais... Fait que c'est ça. Je dirais que je suis bilingue, mais en même temps, je ne suis pas capable de parler complément français ou complément anglais. C'est comme un mix des deux. Un peu franglais, quoi. Franglais, ben oui. Vous l'avez remarqué, là. Je suis genre, c'est quoi ce mot-là, mon français? Franglais. Donc toi, tu penses que dans ta tête, tu mélanges les deux langues constamment, ou tu penses dans une langue que tu t'exprimes dans l'autre? Ouais. Le monde me demande souvent si je pense en français ou en anglais, puis vraiment, je ne pourrais pas te le dire. En ce moment, vu que je suis en train de parler, il faudrait que je pense dans ma tête. Sérieux, je crois que c'est les deux. Les deux? Ouais, je ne sais pas. Le monde me demande souvent ça, ou genre, quand tu rêves, est-ce que tes rêves sont... Est-ce que tu parles en anglais ou en français? Je suis genre, j'ai aucune idée, mes rêves ne font aucun son. Mais non, je ne pourrais pas te le dire, c'est vraiment étrange la façon... Ça, c'est... Je te dirais, pour beaucoup de monde qui sont vraiment franglais, qui ont été élevés dans les deux langues, c'est vraiment difficile de faire la distinction entre les deux. Notre cerveau ne fonctionne pas comme quelqu'un. Mettons, quelqu'un qui est francophone, mais qui connaît l'anglais, qui a appris l'anglais, qui connaît l'anglais, mais qui n'a jamais été dans un monde où les deux sont ensemble, leur cerveau va switcher facilement d'un à l'autre. Donc, admettons, si ils sont avec quelqu'un qui parle anglais, ils vont être capables d'avoir une conversation au complet en anglais, ben correct, pas de problème, pas d'hésitation. Nous, le cerveau, il va à mille à l'heure, parce qu'on a tellement été autour des deux langues qu'on a été autour de beaucoup de monde qui sont bilingues ou qui sont franglais, ça fait qu'on a le cerveau où ils veulent d'un à l'autre. C'est ça, on imagine les bilingues, en fait, d'être capables de changer d'une langue à l'autre parfaitement, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et en fait, les gens qui utilisent une langue dans un contexte complètement différent, tu vois, qui parlent français que dans un contexte francophone, et qui parlent anglais que dans un contexte anglophone, et qui ne vont jamais confronter les deux, c'est beaucoup plus simple. Mais je dirais que c'est plus dur, peut-être, de faire une traduction directe. Oui, exactement. Je vais te dire le mot, l'exemple que je donne tout le temps. Le mot cringe, il n'y a pas un mot cringe en français. Cringe, ça veut dire quand il y a quelque chose qui est tellement... Genre... Le meilleur mot que je pourrais trouver, c'est malaise. Grinçant, non? Oui, grinçant ou malaise. Mais c'est comme plus fort que ça. En mettant, si tu fais quelque chose de vraiment gênant, tu cringe. Mais il n'y a pas de mot pour ça. Ben oui, mais parce que c'est ça aussi. Tu penses que tu utilises un mot que quand c'est le meilleur mot pour exprimer ton idée. Exactement. Mais ce n'est pas tout le temps le meilleur mot, je te cringe. C'est juste que ton cerveau est parti sur une idée, puis après, tu n'arrives pas à trouver le mot dans la bonne... En même temps, je suis en train de me parler en français. Puis là, je suis partie sur une idée, puis là, tout d'un coup, j'essaie de trouver le mot, puis oh, OK, I can't remember it. Fait que là, je suis à l'anglais. Mais oui, du coup, pour revenir sur le bilinguisme, dans le sens où tu peux changer d'une langue à une autre, je dirais que comme tu es dans un environnement qui bilingue, tu vois, ce n'est pas dans un environnement unilingue, mais plusieurs fois. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. C'est un environnement qui mélange les deux. Oui, oui. Un environnement qui mélange les deux. Bien, du coup, l'anglais et le français, c'est mélangé, en fait. Absolument. On est en train de créer une nouvelle langue. Moi, je me dis, dans une couple d'années, parce que si tu y penses... OK, ça, c'est vraiment spécifique à Montréal et aux alentours de Montréal, puis peut-être la ville de Québec. Tu sais, c'est plus dans les villes métropoles. Si tu vas, mettons, au lac Saint-Jean, qui est vraiment dans le fin fond de Québec, tu n'auras pas tant de monde bilingue franglais, OK? Peut-être que oui, mais je te dirais que ça va être plus du « toi et puis moi, puis « hey, on va-tu au chalet », puis des affaires comme ça. Mais vraiment, je crois que si ça continue comme ça... Tu sais, j'ai étudié les langues un petit peu, dans le sens que j'ai étudié linguistics, puis comment les langues évoluent. Puis ça évolue comme ça, c'est vraiment avec... Peut-être constamment, constamment... Exactement, constamment être confronté à un certain langage, ça se... « it instills itself into a society », ça va se mélanger à la culture d'une place, puis éventuellement, je crois que le franglais, ça va donner sa propre langue. Peut-être pas une genre de langue... Mais plutôt un dialecte, non? Ouais, peut-être un dialecte, mais comme je crois que peut-être qu'un jour, si ça continue à se propager, puis c'est ça que le Québec ne veut pas, en passant, le Québec ne veut pas le franglais, le Québec veut le français, ils veulent préserver leur culture, mais si ça continue, peut-être qu'un jour, quelqu'un va... Tu sais, tu as des livres de monde qui inventent des langues, mais qui vont, tu sais, write down les sortes de traditions de la langue. Si on fait un livre sur la langue franglaise, puis on dit, OK, admettons, quand le monde, ils disent, ils veulent s'exprimer de cette façon-là, ils vont le dire en anglais, ou ils vont, tu sais, comme... Tu peux créer une nouvelle langue avec le franglais? Et toi, tu te positionnes comment par rapport à ça? Tu penses que c'est positif, ce mélange de langues, ou tu es plutôt sur le côté... La politique québécoise de... On veut préserver le français absolument. C'est une bonne question. Je crois que c'est important de préserver le français, mais je crois que le français ne va jamais partir. Surtout la langue québécoise, parce que, comme je l'ai dit encore une fois, on est vraiment des petites communautés de monde franglais au Québec. La part des gens sont soit anglophones ou francophones. Tu sais, ce n'est pas un mélange des deux. Franglais, c'est plus Montréal, peut-être Québec, tu sais, des places un petit peu plus... Où est-ce que tu as du mélange entre les deux, plus de multiculturalisme? Multiculturalisme? Ou est-ce que c'est multiculturel? Ouais. Tu penses que c'est quelque chose propre aux villes? Propre à la ville? Je ne crois pas que c'est quelque chose qui est propre aux villes, parce que moi, je viens de la Rive-Sud, puis on a eu ça. On a beaucoup de monde qui sont anglophones, puis beaucoup de monde qui sont francophones. Tu sais, Greenfield Park, c'est vraiment anglophone, tandis qu'à, mettons, Sainte-Julie, je te dirais, c'est majoritairement francophone. Mais, tu sais, admettons, quand tu es à Montréal, tu es confronté à du monde qui viennent d'arriver à Montréal qui sont complètement anglophones. Fait que là, tu pratiques ton anglais, tu as plus de chances d'avoir un genre de Franklish qu'à, mettons, sur la Rive-Sud, où est-ce que c'est du monde anglophone ou du monde francophone, right? Puis après, tu as la petite minorité de monde qui ont été comme dans le milieu des deux cultures, comme le monde qui sont allés à l'école bilingue, qui sont capables de switch entre les deux. Fait que pour revenir à ça, je crois jamais que le français va disparaître. Je crois que le français, c'est important de le préserver, mais moi, je n'aime pas le policing of languages. Je n'aime pas le fait que le français peut juste être de cette manière-là, spécifiquement, mais ces règles-là, puis c'est obligé de parler de même puis de prononcer de même. Je trouve que la langue, ça doit être plus dynamique que ça, parce que comment est-ce que tu fais des poèmes? Tu ne vas pas le faire en suivant les règles de la grammaire et de l'orthographe, puis peut-être, peut-être l'orthographe, mais tu ne vas pas tout le temps suivre les règles de la grammaire. Pas toujours, hein? Exactement. Pas toujours, même. Oui, c'est ça. Donc, moi, je crois qu'on peut perdre beaucoup de la langue si on commence à trop l'imposer sur les gens, mais en même temps, je trouve que c'est important pour les gens de connaître le français et de connaître l'anglais. Mais tu as le côté artistique dans la langue, mais après, est-ce que la politique doit se mêler de ce qui est artistique, tu vois? Tu peux toujours utiliser la langue dans le côté artistique et faire des jeux de mots et faire changer le sens des mots et tout. Mais ça, ce n'est pas... La politique s'en fiche de ça. Non, c'est ça, exactement. La politique, ça ne s'en fiche pas, mais ça limite. Si, à me dire, tu as été appris au secondaire de parler, d'écrire ton français d'une certaine manière, comment est-ce que tu es supposée... Il y a du monde qui sont très rebelles, donc peut-être qu'ils vont faire fuck le français, fuck la grammaire, je vais aller parler comme je veux dans mes poèmes. Mais la part des gens, ils vont suivre les règles. Right? Ils vont, admettons, tu sais, comme les règles de genre, admettons, le chôl, la maison, ça, ça risque pareil, on ne va jamais changer ça. Mais peut-être que dans un poème, tu aurais le coup de dire le maison, pour je ne sais pas trop quelle raison, peut-être que ta maison est un mâle. Peut-être ça. Mais le monde ne va pas le faire. Peut-être que oui, peut-être que je vais inspirer quelqu'un à écrire un poème de même. Ben, moi, je vais faire ça. Il n'a pas dit. Je vais écrire un poème de même. Je ne crois pas que c'est le genre qui est vraiment bothersome. Je crois que c'est plus comme l'indicatif parfait. Mais ça, ce n'est pas le problème, vraiment. Parce que je pense que l'idée, c'est que tout le monde soit capable de connaître les règles. Parce qu'en fait, sortir des règles, ça veut dire que tu les connais, ça veut dire que tu les maîtrises. Oui, oui, oui. Et c'est que quand tu écris français, tu puisses être capable d'écrire un français qui est correct, quoi. Oui, mais c'est quoi correct ? Il y a plein de dialectes en France. On parlait de ça. Oui, mais tu as le français parlé, tu as le français écrit. Oui. La manière dont tu parles français. Regarde, on écrit le même français, on ne parle pas le même français, tu vois. Oui. Mais pourtant, on ne parle français. Enfin, après, tu peux critiquer le fait qu'être trop strict par rapport aux langues, ça réduit la diversité orale. mais en même temps, non. Oui, je crois que tu as raison. Tant que les gens, ils parlent, ce sera dynamique, ça va évoluer. Mais après, c'est dans quel... Comment tu retranscris à l'écrit, en fait ? Est-ce que... Enfin, je ne sais pas si moi, je serais à l'aise à lire un texte qui est franglais juste parce que le... Oui, c'est vrai que ça se fait bien. Juste parce que le mec, il ne voulait pas... Enfin, tu vois ? Je crois que tu as un point là-dessus. Il ne trouvait pas le mot en français. Moi, à ce moment-là, je cherche le mot en français. Oui, mais écoute... Mais si tu trouves que le mot est en... Mais après, je suis d'accord que quand le mot est vraiment plus approprié en anglais, écris-le en anglais. Mais ça, ça existe déjà dans les papiers académiques et tout. Absolument. Moi, je lis des trucs en entrepôt, les mots, ils sont en hindou. C'est ça. Exactement. Un exemple, dans notre programme, on parlait de imiter quelque chose tellement bien qu'on dirait que c'est naturel. Le mot, pour ça, c'est un mot italien, c'est sprediatura. Il n'y a pas de mot français. Puis là, je le prononce horriblement pour les italiens. Je suis vraiment désolée. Mais comme, tu sais, tu as des mots qui sont spécifiques à la langue que tu ne peux pas exprimer. Il n'y a pas le bon mot dans une autre langue. Oui, oui. Ça, je suis d'accord. Mais je ne sais pas. Je trouve que les langues évoluent tout le temps. Puis je crois qu'un jour, peut-être, peut-être que le franglais va donner sa propre langue ou non un dialecte. Peut-être qu'il va avoir des règles spécifiques comme tu peux utiliser ce mot-là dans ce contexte-là. À ce point d'être que ça devient un peu limitante, peut-être. Mais je ne sais pas. Tu as raison avec l'affaire du dialecte que peut-être que ça ne limite pas comme, admettons, les accents. On parlait de « toi et puis moi » au Québec. On l'encore. Puis ce n'est pas vraiment correct dans la langue française. Tu ne dis pas « toi et puis moi ». Tu dis « toi et moi ». Ou « toi » « toi et moi ». « Toi, moi ». Ça dépend d'où tu viens. Mais je ne sais pas. Oui, c'est important d'apprendre le français mais à quel point des fois le français c'est fucking limitant. D'avoir appris le français où j'étais en français le langue d'enseignement d'une école anglaise. Ce que ça veut dire c'est que j'étais en français le plus élevé. J'étais au même niveau de français que les écoles francophones. OK. On faisait les mêmes tests, on avait le même examen après l'année. Mais les affaires qu'on apprenait c'est des choses que tu utilises, que c'est instinctuel. C'est comme... Instinctif. Instinctif. Voilà, bienvenue. Mon anglais sort. On parlait de l'objet direct ou l'objet indirect quand t'as l'objet direct mais tu mets un S à fin des trucs comme ça. OK, oui, t'as besoin de savoir ça mais comme... Au pire, personne ne va le remarquer parce que les règles sont tellement fucking compliquées que personne, à part un professionnel du français, les connaît. C'est pour moi ce que je veux dire. C'est tellement spécifique. Il y a des choses... Il y a des exceptions qui sont tellement difficiles. Imagine, t'es quelqu'un qui essaie d'apprendre le français. Il y a des affaires qui sont tellement... Ça, c'est que la langue française est compliquée par soi-même. Mais après, on est d'accord que quand quelqu'un fait des fautes d'orthographe, il y a un jugement derrière. Oui. Moi, je suis un peu prétentieuse là-dessus. Je vais l'avouer parce que je n'ai pas tellement de problèmes d'orthographe. Du coup, à chaque fois que j'aurai une faute, je vais remarquer. Je vais le remarquer. Moi aussi, je suis une même avec l'anglais. Inconsciemment, t'as quand même un jugement de... Ah, ben... Ah, c'est pas de remarquer. Ouais, je sais pas les règles, quoi. C'est ça. Mais après, il y a aussi des politiques dans le sens pour simplifier la langue parce que c'est quand même compliqué. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça que je crois que je l'argue. Des fois, à un moment donné, c'est trop compliqué. La langue est rendue tellement poliste qu'il y a des verbes qu'on n'utilise jamais dans le français. On a des temps de verbes. Jamais tu vas entendre quelqu'un écrire ou dire... Que j'ai masse. Je fume. Fume, ça veut dire être, OK, mais dans un temps... Que je fume, que je fume. Mais comme, personne ne va jamais utiliser ce mot-là dans aucun contexte. C'est défoncière, ça. À part si t'as vraiment le goût des créatifs, vas-y fort, utilise que je fume, mais le monde ne va pas comprendre. C'est parce que le français est un héritage de... C'est quand même une langue qui est très ancienne, quoi. Oui, et ils ne veulent pas la renouveler. C'est ça le problème. Alors que quand tu lis de l'enchant français, ça évolue et ça ne pose un problème à personne. Quand on lit montagne, ce n'est pas le même français. Ça ne pose pas un problème que ce n'est pas le même français. Moi, je suis contente de ne pas le faire comme montagne. J'allais lire en français parce que c'était lisible. On comprenait tout ce qu'il disait. Oui, c'est lisible, mais on n'écrit pas de la même façon. Mais les règles ont changé. Mais ça change avec la société. Peut-être que ils ont un côté trop rigide de garder le français propre, genre traditionnel, tu vois. Genre pure. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Il faut que ça évolue avec la société. Et voilà. Mais après, tu as aussi le débat des anglicismes. Qu'est-ce que tu en penses? Le monde n'aime pas les anglicismes. Puis moi, je suis la personne qui donne le plus d'anglicismes que vous m'avez entendue. J'ai dit à peu près 50 anglicismes dans un span de 45 minutes. On ne s'en rend pas compte. Ce n'est pas quelque chose qui est conscient. Ce n'est pas comme si on fait par exprès pour dire, je ne sais pas, c'est pas que j'ai dit instinctuel, mais ce n'est pas un mot en français, c'est instinctif. Si je ne fais pas par exprès pour faire un anglicisme, c'est la façon que je pense. Puis mon cerveau va un peu en anglais, en français. Je ne crois pas que les anglicismes sont appropriés, mais comme... je vais toujours me rappeler de ça, j'avais une dictée en sixième année. J'avais 10-11 ans à peu près. Puis on avait fait une dictée puis j'avais écrit «favorite ». « Favorite » ce n'est pas un mot en français, c'est « préféré ». Mais « favori » aussi, « favori ». Voilà, « favori » c'est un mot. « Favorite » non. C'est un mot français en anglais. Puis même elle n'aurait pas accepté « favori » parce que c'est « préféré » qui est meilleur. Dans sa tête, ma preuve, c'était « préféré » qui était un mot plus approprié. Exactement. Il y a des choses où est-ce que c'est... Tu sais, tu fais un anglicisme où est-ce qu'en fait il y a un mot en français mais tu ne te fais pas corriger avec le mot. Au lieu de me corriger et tu disais « Ah, tu aurais dû mettre « favori » au lieu de « favorite ». Tu aurais dû mettre « préféré ». C'est comme ça revient au même. Tu me comprends ? Je me dis que j'aime cette chose. C'est mon affaire que j'aime le plus au monde. C'est mon affaire préférée. Plus, plus. Oui, mais c'est ça. Je ne sais pas. Je crois que les anglicistes arrivent. Est-ce que tu penses qu'il y a un désir de garder un français purifié qui dépasse le côté communicatif du français ? Oui. Pour réponse simple, pour réponse un petit peu plus longue, il faut qu'on garde un français un petit peu pur, on va dire, parce qu'à un moment tu vas perdre la langue. Évidemment, ça ne va pas être perdu d'un jour au lendemain. Tu ne vas pas avoir des anglophones qui vont entrer et détruire notre langue. Je ne suis pas d'accord avec ce point-là. Je ne crois pas que le multiculturalisme, ça veut naître... Je n'ai peut-être pas dit le beau connaître en fin de fin, mais je ne crois pas que ça démolit le français. Je crois que c'est plus les français eux-mêmes qui démolissent le français et il faut que ça le va garder. Mais tu penses que les français... Pas les français français de France, je veux dire francophones, excusez-moi. Tu penses que les francophones se restreignent au monde un peu anglophone après le français parce que... Moi, je crois que le français devrait un petit peu plus approprier l'anglais. Pas tout. Je ne dis pas de devenir l'anglais, mais comme... On devrait être un petit peu plus flexibles surtout dans nos temps. Quelque chose qu'on dit... Un mot anglophone qui se dit très bien en français qui donne ton point, qui donne ton point across, des mots comme ça, pourquoi on ne le met pas comme un mot français? Au lieu de le dénigrer et de se dire que ce n'est pas correct de dire ça, pourquoi on ne l'approprie pas dans notre langue mais en le gardant dans un contexte francophone? Quelque chose qui est hyper intéressant, c'est qu'on s'exprime... Nos idées, elles viennent par le langage. D'abord, il y a le langage, ensuite il y a les idées. Et le fait d'avoir plusieurs langues dans sa tête, ça expand un peu tes idées et parfois, ton idée, elle n'est pas transcr... transcrissive? Ouais. It cannot be transcribed. Voilà. Je parle zéro langue. Tu ne parles pas français. Je ne parle pas en anglais. Ça ne peut pas être traduit en français. Ouais. Tu vois? C'est comme tu disais « cringe ». Ouais. Tu es obligée de le dire en anglais parce que c'est une idée qui ne peut pas être traduit en français sauf si tu fais une espèce de paraphrase en poème pour exprimer. Une métaphore. Ouais, voilà. Alors que « cringe », ben voilà, tu comprends, tu vois. C'est ça. Moi, je crois que ça serait bon de trouver des nouveaux mots. On peut inventer, mais comme... Ben bien, on va inventer des mots. Peut-être pas inventer, mais il y a souvent des mots dans la langue française. Tu regardes un dictionnaire, la moitié de ces mots-là, on les craignait pas puis on les dit pas puis c'est pas... C'est pas... Fait que pourquoi on rapporte pas des mots à, mettons, des mots qui sont dans le temps de montagne, qui sont plus utilisables? Je suis sûre que « cringe » il l'avait peut-être dans le temps de montagne. Moi, je suis pour enrichir notre vocabulaire. Puisque ça ne fait pas de mal, je sais pas. Et aussi, des mots de slang, ben... Quel est le problème? Enfin, après, il y a un contexte pour tout, mais il y a trop de pouvoir par rapport à ça, je trouve. Ouais. Ben tu vois, les annonces au Québec, les autres, ils veulent garder. Au Québec, comment ça se passe? C'est qu'on a la loi 101 qui protège le français, donc tout ce qui est commercial. Je crois que la loi 101, j'en ai parlé dans tous mes podcasts. Ouais. Je parle au français en ce moment. Tout ce qui est commercial ou tout ce qui est comme institution... Tout ce qui est... Admettons, t'as une pancarte, la pancarte doit être en français parce qu'ils veulent préserver la langue française, que ce soit un advertisement ou que ce soit une pancarte comme t'as fait un Instagram post où est-ce que tu montrais que c'était écrit « arrêt » au lieu de « stop ». C'est obligé de t'arrêter. Tu peux pas avoir « stop » c'est anglais. Tu peux pas avoir ça dans ta société si tu veux préserver le français. Ça, c'est vraiment drôle parce qu'en France, on a « stop ». Ouais, vous avez « stop ». C'est comme « parking » ou « stationnement ». Vous dites « parking », nous, on dit « stationnement ». Puis c'est comme le mot est anglais. Sauf qu'après, dans la voiture, tout est anglais chez vous. Ouais, je sais. Oui, je sais. C'est vraiment bizarre. Mais pour revenir à la fin de... C'est pas très cohérent, moi, je trouve. Non, c'est ça. On n'est pas consistant sur notre affaire du tout. Mais comme... Exactement, c'est ça que j'allais dire. À même temps, t'as un advertisement puis ils vont faire des advertisements où est-ce que littéralement ils exploitent le québécois, la langue québécoise. Tu vas avoir des pancartes de ça dit... Il faut que je trouve une expression québécoise là-dedans. Ça dit genre « Hey, toi, viens manger chez... chez... Mononcle... » Tu sais, « Mononcle », ça veut dire genre « un oncle ». Mais « Mononcle », c'est comme un terme pour dire comme quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui t'es rapproche avec. « Viens manger chez Mononcle Réjean ». Ça, ça, ça va être une pancarte pour un advertisement, pour aller manger à un restaurant. C'est pas pantoute du français, là. C'est vrai. Ils peuvent même mettre le mot pantoute dans leurs annonces. C'est pas du français comme la langue française demande que le français soit maintenu. Oui, oui. Mais c'est accepté. C'est vraiment pour sauver le québécois, quoi. Oui, c'est ça. Mais à un certain point, le québécois inclut aussi les expressions anglaises, vous voyez. Ça les... Pourquoi le québécois très francophone est plus accepté que le franglais, à ce moment-là ? Oui, oui, oui. Parce que c'est pas le français écrit. C'est pas le français que tu vas écrire dans un essai si t'es un journaliste ou je sais pas quoi. Donc, à ce moment-là, si tu joues avec le côté populaire de la langue parlée, quel est le problème ? Oui, c'est ça. Et pourquoi tu peux pas inclure des mots créoles et tout ? Absolument. On a tellement une grande population haïtienne à Montréal. Puis, on dirait qu'on camoufle... C'est du français. Ils utilisent des mots français dans leur dialogue. Moi, je trouve ça trop drôle parce que... Moi, je connais pas de haïtienne du tout. Je l'ai jamais rencontré et tout. Mais dans mes études, j'étudie pas mal les voudous. Et à chaque fois, c'est du français mais avec une orthographe vraiment simplifiée. Tu vois, tu as genre le gros bon ange. C'est écrit genre G-R-O-B-O-N-A-N-J. Oh my God. C'est trop drôle. Et puis, en plus, on dit ça dans un... Enfin, tu sais, c'est un cours qui est en anglais. Donc, on est là genre le gros bon ange. Je trouve ça... Il est là. Mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est... Est-ce que tu penses que le français... Enfin, la rigidité du français se ferme à des gens qui sont pas francophones qui veulent apprendre le français ? Oh my God, oui. J'ai tellement une anecdote pour ça. Je suis un gars sur YouTube. C'est vraiment qu'il est Lachan. Il vient d'Australie. Puis, il est anglophone à 100%. Il est venu à Montréal parce qu'il adore Montréal. Il est tombé en amour à Montréal. Il a fait un échange d'étudiants. c'était sa ville de rêve. Il voulait venir vivre ici pour trouver un emploi puis vraiment comme vivre ici, oui. Mais le problème, c'est qu'il n'a jamais appris le français. Ça fait qu'il arrive ici puis il essaie de se trouver un emploi. C'est impossible. Tu peux pas trouver un emploi si t'es juste anglophone à Montréal. Impossible. T'as besoin d'avoir du français. Fait que lui, qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il allait à des meetings. C'est comme des événements culturels pour les gens qui s'étaient... Il y a quand même des anglophones qui sont juste anglophones à Montréal, non? Qu'ils maîtrisent un peu le français mais pas au niveau du bien-être. Mais il faut que tu maîtrises un peu le français. Le mot-clé là-dedans c'est qu'il faut que tu ailles du français. Fait que si ce passé, c'est lui, il était pour justement apprendre le français et tout. Puis il a appris. Il est vraiment bon maintenant. Je suis vraiment fière. J'ai vu son parcours parce que j'étais aussi sur YouTube. Je suis vu son parcours et j'étais genre « Oh my God, c'est tellement cool à quel point il est dédié de vivre à Montréal. » Puis imagine comment ça doit être difficile. Puis c'est ça l'affaire, c'est que son emploi demandait même pas vraiment qu'il connaisse le français dans le sens que il veut être engineer. Fait qu'il lance un bureau avec du monde qui parle anglais. Il n'y a pas de problème. C'est juste au cas où qu'il y a un client ou au cas où qu'il y a... Je ne sais pas exactement sa langue « what it entails his job » mais comme il a besoin de savoir le français. Il y a eu tellement de difficulté à... Est-ce qu'il y a un niveau qui est demandé ? Il faut que tu sois comme fluent au moins. Il faut que tu saches communiquer avec les gens en français. Ok. Il faut que le monde te comprenne. Dépendamment quel emploi. Je te dirais je ne sais pas je ne pourrais pas te dire pour les certains emplois je sais qu'à mon emploi on travaille par téléphone. Je crois que c'est dans un bureau c'est pas... Dans un bureau je te dirais tout le monde à Montréal tu dois connaître le français ils vont moins t'engager. Pourquoi engager quelqu'un qui parle juste anglais si tu pourras engager quelqu'un qui parle les deux ? C'est ça la mentalité. Fait que je te dirais ça limite beaucoup de gens. Il y a des générations en mettant d'autres du monde qui viennent ici d'autres pays qui... Ils ne parlent même pas anglais ils vont parler italien ils vont parler mandarin cantonais whatever puis ils viennent ici pour leurs enfants pour que leurs enfants après l'anglais et le français eux autres ils ne vont jamais l'apprendre parce que c'est tellement difficile pour eux quand t'es rendu à 60 ans c'est difficile d'apprendre une langue t'as plus l'énergie t'as plus le temps puis c'est quoi vraiment le but il n'y a pas vraiment de but pour toi d'apprendre c'est absolument important à Montréal ou au Québec en général mais c'est difficile à apprendre je te dirais que oui ça limite beaucoup j'ai noté beaucoup d'anglophones qui se restreint se censurent même quand tu parles en français tu vois j'ai dit quoi j'ai dit anglophones ou non francophones non francophones je veux dire même des gens qui ne parlent pas anglais forcément mais quand ils apprennent le français c'est vraiment il faut que ce soit parfait grammaticalement parce que sinon c'est pas bon machin et du coup ça va les bloquer dans la manière qu'on ne dit pas et du coup ils ne vont pas parler en fait parce qu'ils ont leurs idées et après c'est trop long pour expliquer tu vois alors que même des gens qui ben justement qui ne sont pas anglophones alors l'anglais c'est enfin tu sais tant que tu sais parler un petit peu ben voilà tu compliques quoi c'est vraiment l'anglais a vraiment plus ce côté communicatif je trouve tu connais un mot en anglais tu le dis jusqu'à ce que tu te débrouilles et que tu trouves ton chemin ou que genre tu puisses manger ce que tu veux tu veux je te dirais ce que j'ai remarqué comme tu as dit ce qui se passe en tout cas dans mon coin avec le monde que j'ai grandi avec ou que j'ai été à l'entour tous les anglophones que je connais ne vont pas parler en français sauf s'ils sont obligés donc admettons moi vu que je suis bilingue ils ne sont pas obligés de parler en français donc ils ne vont pas le faire ils vont juste parler en anglais puis ça c'est à cause d'une peur de parler en français c'est pas à cause que on en a parlé l'autre jour c'est vraiment à cause qu'ils ont peur de ne pas bien parler français puis la plupart du sens c'est quoi l'ironie c'est qu'ils parlent mieux français qui est la plupart des francophones dans le sens qu'ils ont une meilleure grammaille ils ont une meilleure façon de prononcer les mots j'ai interviewé Aaron qui est anglophone voilà il parle français et tout mais moi je ne m'entends jamais parler français c'est exactement ça tandis qu'avec le français on a un francophone qui est vraiment chier en anglais mais ils ne vont pas être gênés de parler en anglais avec le monde il n'y aura pas de ce genre de pression là de parler en anglais parce qu'ils savent que ce n'est pas autant important il n'y a pas autant la même après en tant que francophone qui a appris l'anglais comme seconde langue moi je ressentais quand même cette peur de parler anglais de faire des erreurs et tout mais avec des anglophones est-ce que c'est eux autres qui parlent français ou c'est toi qui parles en anglais avec des francophones avec des anglophones est-ce que c'est toi qui non je parle toujours en anglais avec des anglophones c'est ça eux autres ne vont pas essayer de parler en français même s'ils connaissent le français parce qu'ils sont à Montréal ils connaissent le français mais c'est toi qui va faire l'effort de parler anglais ouais c'est vrai c'est ça fait que ça montre la genre de dynamique je sais pas si c'est unique au Québec mais je te dis de tous mes amis anglophones je parle en anglais avec eux pis sometimes I switch des fois je fais comme un mot français mais la plupart du temps c'est pour ça que justement j'ai perdu mon français c'est à cause de mes amis anglophones I practice my English a lot more you know you can't you can't even say one word in French because then it throws them off or whatever and then it's like oh je sais pas il y a une genre de dynamique est-ce que t'as des amis avec qui tu parles juste anglais ou juste français ou c'est tout le temps un mélange ouais j'ai des amis juste francophones surtout du monde de Saint-Gélie du monde que j'ai joué au soccer avec ma mère amie elle parle anglais pis elle est vraiment bonne en anglais mais elle est très francophone fait que je parle français avec elle mais je sors des mots anglais pis des fois elle genre ça veut dire quoi ça pis là j'en tente pas de t'expliquer google it mais ouais non oui il y a des amis que je parle juste anglais avec ou juste français mais à cause de mon bilingualism je vais switch de l'un à l'autre sans m'en rendre compte en fait c'est difficile et toi ton usage de la langue est-ce que t'as un moment où tu vas parler plus français ou plus anglais ou c'est un peu comme ça vient alors quand je suis vraiment angry when I'm really mad at someone I'll switch to anglais parce que c'est plus powerful quand je suis frustrée c'est plus powerful you're like I'm really like you know you're like serious you know I'm speaking English because I want to tell you something je commence à faire je vais faire des liens avec une autre interview quand je parlais à Antonina elle me disait ben moi je crois qu'elle disait ça quand je suis énervée je parle en français ouais ouais c'est le contraire pour elle c'est le contraire ouais moi c'est en anglais parce que même mes parents quand ils étaient frustrés après nous ils disaient bien come over here c'était l'anglais qui sortait c'est comme un peu appris de comment j'ai été brought up mais je te dirais que tiens mettons si tu te fais mal ou si admettons quelqu'un te fait vraiment genre comme le québécois ce qui est beautiful about it c'est qu'on a 125 différentes expressions pour sacrer c'est la fois la plus belle je te dirais quand mais évidemment c'est vraiment mal vu de sacrer tous les sacs c'est vraiment mal vu tu peux pas tu peux pas être admettons en classe des fois on peut sortir des affaires comme ah shit tu sais des mots comme ça des sacs anglophones mais si t'es à mettons dans un milieu surtout au travail tu te dis n'importe quoi mais c'est vrai j'étais étonnée par les gens ils s'en fichent un peu des mots qu'ils utilisent tu vois non c'est ça j'étais étonnée ouais avec les profs et tout ça passe et genre des likes partout c'est vraiment ça passe je parle un peu à mon pote quoi mais moi ça m'a vraiment étonnée ça passe mais si t'es dans un cours de français dans nos cours de français au préco parlement c'était très ok les gens qui étaient dans la première L1 au lycée Victor-Chori quand on disait vachement la prof disait genre les vaches elles sont prêts tu vois oh my god ouais je te dirais que c'est pareil c'est pareil comme à ton pis 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 genre pis pis genre t'es utilises pas dans un cours de français genre quand j'étais en cours je devais apprendre à ce que mon français soit journalistique oui oui moi aussi tu vois et en anglais c'est genre I know what you like with a friend mais écoute moi je me suis fait dire que mon pis je me considère pas moi je me considère pas comme ça du tout mais je me suis fait dire que mon français était comme un français de France je suis pas d'accord du tout mais la raison pour laquelle c'est que lorsque t'es dans un cours de français moi j'ai jamais été à comme présenter aux influences vraiment québécoises d'expression bizarre ouais pas expression bizarre mais c'est comme le langage vraiment de région mon français il est un petit peu plus propre un petit peu plus court de français qu'un français qu'un français normal québécois t's ouais fait que même si j'ai des expressions pis genre fait qui etc quand je vais parler j'ai une différente une emphase plus propre sur mes mots parce que quand je parlais français vraiment français au complet c'était dans mes cours de français ok pis c'était durant des présentations orales donc il y a beaucoup de petites expressions quand je parle mon français je vais jamais comme j'ai des expressions que je vais dire genre pis mais je vais me forcer à essayer de parler le plus français possible pis le plus français possible pour moi c'est un français propre français international un genre de français un genre de français international mais aussi t'sais c'est une expression parfaite pour montrer que j'ai des expressions qui sont très québécoises c'est un bizarre de mélange ben pour moi t'es un peu le prototype de la biolingue montréalais quoi ouais j'ai l'archetype genre le biolingue montréalais qui est qui est un français un peu québécois ouais mais qui switch tout le temps de ouais de l'un à l'autre de l'un à l'autre un peu comme Magali ouais ouais exactement Magali c'est comme du monde comme Magali pis un peu Valentina mais Valentina c'est un petit peu plus vers l'anglophone mais du monde comme eux c'est du monde que j'ai grandi avec t'sais c'est du monde qui parle les deux donc on peut comme jump de l'un à l'autre pis y'a pas de problème pis ils me comprennent moi j'y comprends y'a pas de ah c'est quoi ce mot-là pis il faut que tu parles t'sais c'est un fait qu'à cause de ça mon français pis mon anglais sont un petit peu bizarres pis c'est ça la fin de l'histoire est-ce que t'as aussi une émotion à une langue ou une autre ok moi j'écris des poèmes pis mes poèmes sont vraiment mauvais mais quand je les écris c'est en tout cas fait que je te dirais que ça va mon cerveau quand je suis triste ou quand je suis pas de bonne humeur je vais penser en anglais pis quand je veux vraiment avoir des idées plus profondes je te dirais je vais penser un petit peu plus en français comme vraiment quand je veux exprimer une idée vraiment d'un bout à l'autre vraiment comme du fin fond mon cerveau va commencer à penser en anglais ok en français comment est-ce que je peux exprimer ça c'est quoi les meilleurs mots à utiliser mais quand je te dirais l'émotion ça vient en anglais l'émotion ça vient en anglais mais ça vient avec deux le côté réflexion le côté réflexion je te dirais c'est plus français mais ça peut aussi être plus anglais parce que admettons dans nos cours nos cours anglais je crois que je pense pas mal en anglais quand on parle de sujets académiques ou des livres qu'on lit je pense vraiment en anglais mais admettons dans un sujet comme cette conversation-là en ce moment j'essaie de me forcer à parler français parce que je veux exprimer vraiment bien mes idées j'aurais pu facilement aller en anglais puis on aurait pu avoir une conversation en anglais mais je trouve que c'est plus c'est mais tu préfères pas aller en français ouais on dirait que je me force un peu à comme vraiment en même temps ça m'aide aussi à pratiquer mon français parce que si tu remarques à chaque fois que je pose c'est parce que j'arrive pas à trouver le mot donc là j'essaie de détourner la phrase puis trouver une autre manière de le dire puis je crois que c'est cette façon-là ça pratique mon cerveau c'est un côté un petit peu plus intellectuel de pratiquer ton français à comment est-ce que tu peux exprimer cette idée-là dans cette langue-là c'est vraiment le français que je fais ça avec ok mais tu serais plus à l'aise à parler en français ou en anglais ça va parler de qui ça va parler à propos de quoi ça revient au franc-anglais je te dirais avec l'expérience que tu as eu à Montréal à date c'est comment que c'est quoi que tu trouves qui est plus facile maintenant admettons quand on est en classe puis t'essaies d'exprimer une idée parce que quand j'ai exprimé une idée que nous parlions dans une classe ou qu'ils ont lu dans l'anglais je ne peux pas dire en français vraiment c'est trop difficile et même quand je parle à des amis francophones et qu'on parle de ce dont on a parlé en cours vraiment I struggle c'est taf là parce que je pense quand même que je pense en français genre quand tu sais juste mes idées c'est que ça reste en français parce que j'ai grandi en français pendant 18 ans tu vois c'est quand même compliqué de se faire de ça mais quand c'est des notions que j'étudie en anglais vraiment j'ai du mal à trouver les mots en français je dois faire l'effort de traduction mais enfin c'est c'est long le processus et quand j'écris des essais c'est hyper dur en fait pas dur dans le sens que je pensais je pensais que j'aurais du mal à trouver la construction en anglais et que je penserais plus en français machin mais en fait c'est dur dans les deux langues c'est dur en français en anglais parce que j'ai déjà essayé d'écrire des essais en français et ça demande énormément de travail de traduction de traduction en fait le nombre de fois où j'écris un truc en français et je tape reverso en anglais par français moi aussi j'ai tout un sauvage quand j'ai écrit un essai et je suis là ok mon français c'est ma langue maternelle mais bien c'est ça le début c'est ça et je n'arrive pas ouais mais le truc c'est que du coup une fois j'ai écrit un essai en français et mon français il n'a jamais été plus clair que c'était cela ouais c'est sûr parce que du coup comme tout était traduit je pensais à chaque mot et tout c'était impeccable il n'y avait pas de clichés du côté instinctif un peu ben voilà j'écris cette phrase et ensuite et ensuite tu m'es vraiment l'idée non c'était genre idée idée oui c'était ton idée à toi c'était créatif c'était pas autant platon a dit ça donc je le redis dans différents mots c'était vraiment ça c'est mon idée originale en utilisant les idées platon ouais c'est ça et c'est pas j'ai l'habitude d'utiliser cette phrase pour exprimer une idée genre tu vois il analyse que blablabla c'était plus travaillé mais ça demande plus de travail tu vois quand c'est un essai ça va parce que tu veux prendre le temps mais je sais que pour les examens les examens je galère parce que tu me galères les examens je galère parce que mais parfois je trouve pas la structure en anglais et puis ben tant pis je vais l'écrire en anglais je vais pas l'écrire en français tu vois ben bienvenue au monde tu vois c'est que non mais c'est vraiment ça c'est ça c'est le début du processus d'être à l'école anglaise c'était ça c'était comme oh my god genre comment que je fais pour exprimer ça en français mais c'est ça et puis parfois je me dis ok je vais écrire en français parce que ben encore comme on est à Montréal enfin au Québec tu peux choisir d'écrire tes essais en français ou en anglais oui et moi je voulais vraiment écrire que en anglais mais parfois je me suis dit ah ça peut être ben ça va être plus rapide si je l'écris en français n'importe quoi c'est pas du tout pas facile je te dis c'est pas facile quand tout est appris en anglais moi j'ai fait mes maths en anglais donc je peux pas je sais même pas c'est quoi le mot les maths c'est tout en français par contre mais c'est ça c'est comme imagine c'est comme deux langages différents dans des mathématiques c'est comme à un certain point ton cerveau et du coup quand j'écris des essais en anglais ben je continue quand même à penser en français au fond de moi alors parfois c'est des structures qui sont un peu bizarres tu vois mais je pourrais pas le faire en un même en français enfin tu sais je suis limitée dans les deux langues mais tu sais quoi tu m'as inspirée j'ai vraiment pensé à ça je crois que l'année prochaine parce que là il nous reste juste nos essais de 10 pages à faire je vais les faire en anglais parce que c'est plus facile pour moi mais l'année prochaine si on a un petit essai à faire je vais le faire en français c'est un bon travail c'est un bon travail surtout quand t'as lu un truc en anglais parce que comme ça tu peux citer on peut quand même citer les choses en anglais donc comme ça t'es sûre de pas te répéter t'es sûre que tout est bien clair et tout et franchement j'étais quand même assez fière de mon petit essai là en français mais du coup quand j'écris en anglais j'ai beaucoup plus de travail de relecture parce que tu sais j'écris mes idées et tout enfin c'est un peu de massif mais en même temps j'ai quand même pas mal amélioré mon expression donc ça fait quand même sens tu vois c'est sûr que quand j'écris à 3h du matin il y a pas mal mais j'ai quand même tout le vocabulaire il est en anglais tu vois mais quand je suis rentrée chez moi à Noël il y a des gens de ma famille qui écoutent là bon déjà ils trouvent que j'ai l'accent québécois maintenant parfois tu as l'accent québécois moi je veux savoir un petit peu je trouve que j'ai un peu l'accent québécois je sais pas mais et ensuite quand j'essaie de parler de l'histoire de cours ah ouais on avait fait ça sur des j'avais vu un documentaire sur les inuits machin sur la pêche sustainable et à chaque fois j'arrivais pas en français j'arrivais pas à m'exprimer et au bout d'un moment j'ai juste abandonné tu vois j'ai fait bon ok c'est pas grave c'est quoi le mot sustainable en français durable mais c'est pas tu vois il y a quelque chose avec le mot durable c'est pas pareil que sustainable sustainable c'est que t'es capable de maintenir quelque chose qui consomme par un mail durable c'est ça reste et puis moi j'ai jamais étudié tous les mots pour parler des issues autochtones ouais ouais je l'ai jamais fait en français tu vois je l'ai jamais donc c'est juste ça c'est juste en anglais dans ma tête et voilà ça va rester en anglais tu vois et quand j'essaye de parler en français mais c'est un désastre un peu est-ce que tu crois que ça a rapport parce que là ça me rappelle ça ça a rapport avec la mémoire c'est notre cognitive side c'est pas nécessairement le côté où est-ce que notre cerveau pense en anglais c'est notre cerveau se rappelle de qu'est-ce qu'on a parlé en anglais ouais c'est ça c'est que c'est du nouveau vocabulaire c'est des situations c'est dans une langue et ça reste dans une langue tu vois mais c'est vrai que parfois je me rappelle une conversation et je suis là ah est-ce que je l'ai eu en anglais ou en français et j'en ai aucune idée ouais ça tu vas oublier après un moment tu vois les gens ça ne dérange même pas j'en ai vraiment genre quand on parle parfois on parle juste en anglais et franchement je ne sais même plus je ne sais pas si tu parles anglais ou français ouais même sauf si c'est des gens avec qui je ne parlais qu'en anglais tu vois ouais ouais si c'est une personne anglophone là tu sais ah j'ai parlé en anglais avec si c'est une personne francophone là ça devient un petit peu comme peut-être c'était du franc-anglais peut-être que c'était l'anglais puis il suffit que ça bouge un petit peu et puis là c'est fini oh my god mais c'est ouais c'est vraiment intéressant ça me je crois que c'est important de penser à d'être conscient de c'est quoi qu'on a comme héritage de langue je crois que c'est vraiment important de penser à le fait que je suis anglais que je suis anglais que je suis anglophone et francophone mélangés ensemble c'est vraiment spécial ouais t'as ça nulle part ailleurs ben c'est unique là ouais c'est très unique dans le sens oui il y a beaucoup de monde montréalais qui sont ça mais dans le reste du monde t'as pas vraiment ça t'as évidemment chez ceux qui a du genre de bilingue de bilingue dans d'autres pays comme admettons peut-être tout le monde est espagnol puis aussi arabe un mélange des deux tu penses à admettons je ne m'y connais pas tant mais toi tu dois aller savoir dans l'anthropologie il y a seulement des places parce qu'ils ont un mélange de deux langues ensemble ben il y a les diasporas en fait tu vois qui habitent dans une ville qui parle une certaine langue et puis après chez eux ils parlent une certaine langue et après plutôt avec les jeunes parce que souvent souvent les parents il reste quand même de la langue maternale tu vois mais avec les gens de leur âge de leur génération il y a beaucoup de code switching ça s'appelle en jargon et c'est genre switcher d'une langue ou d'une autre par exemple si t'as la diaspora genre italienne ici ben eux ils parlent genre anglais, français, italien et puis ça dépend de qui tu parles tu vois et ça c'est un peu partout dans le monde tu vois c'est vraiment cool ben la diaspora chinoise qui est la plus grande dans le monde eux il y a du code switching il y en a partout genre c'est vraiment le mot spécifique c'est code switching quand même t'as du franglais ça se dit code switching code switching intéressant je ne savais pas ça tu aimes apprendre quelque chose merci c'est relancé ok code switching mais tu vois peut-être que le code switching c'est une langue en tant que telle pas une langue mais tu sais le concept que tu es capable de changer de un à l'autre puis qu'il y a certaines fois que tu vas utiliser une certaine langue puis c'est vraiment un pattern c'est quelque chose qu'on pour moi c'est quelque chose qui devrait rester oral en fait tu trouves ouais je pense t'as-tu vu j'ai vu un meme sur facebook c'est legit genre quelqu'un qui écrit un texte en franglais ils sont genre « if you're capable of lire this you are a franglais » ouais ouais mais ça c'est de l'oral transcrit ouais c'est ça genre quand t'entends des textos c'est de l'oral transcrit genre ouais ouais mais le langage écrit c'est quand même en fait le français et l'anglais c'est un peu confus mais par exemple pense à pense à l'arabe pense au chinois la manière dont ils écrivent c'est complètement différent parce que déjà la fin ouais non je comprends ce que tu veux dire genre on pense à l'arabe il y a tellement de dialectes différents mais ils écrivent tous le même arabe et je pense qu'on pense on va on va on va faire quelque chose comme ça en fait avec le coach chien et tout c'est plus il y a plus de variétés de dialectes mais après la langue faut quand même qu'on se comprenne tous tu vois oui 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 tout ça pour dire que oui absolument faut qu'on aure le français parce qu'on peut tout se comprendre mais tu sais évidemment la langue évolue dans différents pays comme mettons moi j'ai jamais utilisé le dialecte que tu as utilisé peut-être qu'en France certains de ces mots-là sont implémentés dans la langue française que nous on ne l'utilise pas ici mettons tu regardes dans un dictionnaire tu vas peut-être trouver des mots que toi tu utilises en France un truc hyper intéressant parce que je fais du tutoriel en français ouais mais du coup c'est tous les bouquins c'est québécois en fait c'est pas un cible ouais c'est différent et puis parfois on me demande ça ça veut dire quoi chez l'oeuf je peux pas dire et puis c'est même la manière d'exprimer ouais il y a quand même une petite différence écriture la manière dont ça s'exprime même dans l'écriture des mots tu sais la structure des phrases ben je suis là mais moi je dirais jamais ça enfin je comprends je comprends parce que bon je sais pas ouais puis c'est à ce niveau-là c'est qui qui a le meilleur français c'est qui qui a le français le plus peu ouais mais c'est juste un français différent voilà c'est ça que je pense moi aussi je pense qu'il n'y a pas un pur plus que l'autre parce qu'après tu peux toujours dire ah mais français de France c'est les français historiques machin mais quand c'est écrire écrire de la fiction ben c'est le français que tu utilises c'est à Montréal ou est-ce que c'est que ça fait sens d'écrire un français de France mais tu sais que je vais te donner un exemple plus simple admettons j'ai écrit mon texte en anglais j'ai un prof qui vient d'Angleterre Fiddler il vient d'Angleterre il vient il y a un anglais british très british vraiment très très c'est le posh british posh british vraiment comme scholarly british là tu sais qu'il est éduqué puis il en a de l'isle puis moi mon anglais c'est un anglais mélange d'américain un peu parce que tu sais j'ai beaucoup d'influence américaine je regarde des films américains etc puis un mélange d'anglais de qu'est-ce que j'ai appris à l'école puis un mélange d'anglais de qu'est-ce que je parle avec le monde anglophone fait que mon anglais il est très propre moi je me suis toujours considérée comme quelqu'un qui écrit très bien en anglais puis j'ai des bonnes notes dans mes cours d'anglais mais c'est la première personne qui a critiqué la façon que j'écris en anglais quand j'écris mon texte c'est de dire ton anglais il est « you have to improve you cannot write like you speak » je me suis dit « I didn't think I wrote like I speak » tu sais ça il corrigeait les mots que j'étais genre ok mais comme t'as pas posé rajouter ce mot-là il le rajoute juste parce que ça c'est comment lui il le rajouterait dans un texte c'est à cause de sa façon de parler ben aussi le british-anglish c'est différent il est vu comme plus plus académique pour un peu le plus c'est que j'ai eu deux profs d'anglais qui étaient british une elle venait de Oxford l'autre elle venait de c'est quoi Cambridge exactement une elle venait de Oxford l'autre venait de Cambridge et aucune des deux n'ont critiqué mon anglais peut-être que ça vient du fait que je sais pas il y a une entre la génération peut-être que j'ai plus d'achat oui je sais pas parce que mes profs étaient probablement une quarantaine cinquantaine est-ce que tu trouves qu'il y a un anglais canadien ouais d'avoir travaillé au téléphone je travaillais à une banque puis mon rôle c'est répondre au téléphone puis parler d'aider le monde avec leur situation financière un peu oui je l'entends l'accent surtout s'ils viennent de genre s'ils viennent de Saskatchewan je l'entends direct je suis genre tu viens de Saskatchewan c'est quoi l'accent de Saskatchewan il y a pas un accent de Saskatchewan mais ils ont un accent plus canadien quand il y en a Saskatchewan ils vont pas dire about c'est un mime c'est pas vrai ah c'est pas vrai non il y a pas de about c'est plus un genre nous on dit about 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 mais eux autres vont plus dire je peux pas le dire je suis pas bonne à imiter les accents mais je te dirais je l'entends genre quand il y a un petit il y a certaines places aux Etats-Unis où est-ce qu'ils ont l'accent canadien j'ai entendu c'est plus à l'entour de genre je te dirais peut-être Massachusetts tu sais les environs plus on va dire plus dans Central America is it Central America? like Central US Central America c'est genre non non pas Central America Central of the United States genre le milieu des Etats-Unis pas New York plus comme je suis pas mal en géographie mais comme ces places-là je te dirais genre j'en entends parler je suis genre ah ça sonne comme du canadien genre ça sonne comme l'anglais canadien l'anglais à Montréal très différent du reste du Canada très très différent ouais je me fais dire tout le temps au téléphone c'est quoi l'accent ben parce qu'on est moi je suis francophone la façon que je parle mon anglais est vraiment différent c'est pas juste à cause de l'accent que j'ai mais c'est à cause que je peux pas l'expliquer mais c'est différent tu vas entendre on a plus des influences américaines parce qu'on veut écouter la télé en américaine des trucs comme ça moi j'entends j'entends le français l'anglais francophone tu sais l'anglais parler par des québécois quoi ouais 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 de vraiment langue maternelle française c'est pas le même accent que l'action français mais c'est un accent français quoi c'est un accent francophone ouais mais c'est la même chose mais après l'accent anglophone pour moi c'est vraiment très américain oui mais si tu vas dans le reste du Canada je peux pas dire que c'est toutes les générations je te dirais que peut-être les générations plus jeunes ont perdu le genre d'accent canadien genre l'accent anglophone canadien mais moi j'en entends je sais qu'ils sont je peux pas l'expliquer il faudrait vraiment qu'on l'entende mais il y a vraiment une certaine façon de parler tu sais ça moi je trouvais vraiment que Montréal et Ontario c'est vraiment côte est Amérique genre Etats-Unis et après t'as Vancouver c'est vraiment côte est genre Los Angeles et tout tu peux le voir moi je vois comme ça moi je vois comme ça je vois pas la frontière canada et d'Assemblée mais je vois la frontière Atlantique-Pacifique j'ai vraiment j'avais pensé et du coup quand je suis arrivée ici au début j'étais vraiment je veux jamais comprendre et puis chaque personne c'était différent parce que parfois je m'habituais donc j'étais là ok c'est bon maintenant je comprends et tout puis après je rencontre une nouvelle personne mais je suis là ok bon on va recommencer à zéro là parce que évidemment tout le monde dans leur propre façon individuelle de parler ben ouais c'est ça parce qu'il y a des intonations et tout c'est les gens ils s'articulent j'ai des profs ça m'a mis plusieurs mois avant de comprendre tout ce qu'il disait c'est normal j'ai des profs qui sont surtout profs d'English Lit il parle hyper vite et quand il lit c'est hyper vite et du coup je suis vraiment perdue mais maintenant ça fait un an tu vois donc bon enfin pas un an mais ça fait six mois ouais ça fait six mois ben maintenant je le comprends tu vois mais ça m'a vraiment pris du temps quoi ouais je te dirais moi c'est la même affaire quand j'apprenais l'anglais j'étais capable de comprendre l'anglais t'es l'anglais qui me... that was surrounding me so my friends and everything but then I would go on the internet and try to watch British shows ouais puis c'était vraiment indifférent ce qui est difficile pour moi mais après maintenant j'ai pas de problème avec ça mais vous avez plus du mal avec l'action british non ? ben je te dirais que pas moi personnellement non mais comme au début oui évidemment parce que j'étais pas I had never been confronted with that maintenant je peux écouter un Scottish tv show puis comprendre tout on s'entend un Scottish moi je suis capable d'écouter ça puis de comprendre à part quand il y a des slags vraiment spécifiques là il va là et je suis genre what the fuck quoi que je passe mais en général je suis capable de comprendre parce que je me suis habituée c'est ça c'est l'habitude c'est d'entendre puis d'être inertie ben c'est ça mais comme vous entendez beaucoup plus d'anglais américain mais après enfin moi mon expérience elle n'est pas représentative de tous les français parce que je connais beaucoup de gens qui écoutent plus d'anglais américain et qui comprennent mieux l'accent américain que l'accent anglais moi c'est ce que je préférais culturellement genre les shows anglais mais maintenant tu vois je comprends l'accent enfin je comprends l'accent américain mais c'est vrai que j'ai mis du temps avant de tout comprendre quoi dans un film parce qu'il y a plus toujours un moment ah c'est sûr c'est sûr c'est sûr c'est trop mâmelé genre moi parce que je pense souvent à ça je sais pas pour toi mais moi quand j'étais vraiment jeune j'étais à peu près 5 quand j'avais autour de 4-5 ans notamment on allait en voyage autour on partait avec notre auto on est 4 enfants en arrière puis mes parents en avant puis mes parents ils se parlaient entre eux puis ils parlaient on va dire de la vie je sais pas on va arrêter au McDonald's puis on va aller chercher des burgers whatever puis moi j'entendais juste psst 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 il n'y a aucune situation où est-ce que je vais entendre deux personnes parler un petit peu plus loin de moi et que je vais entendre psss psss c'est vraiment... moi je crois que ça vient avec le développement et ça vient avec le... le développement de l'oreille aussi parce que si ton oreille elle est habituée à entendre un certain français ou une certaine langue ça va être compliqué de sortir de ça et même dans la même langue, il y a plein de gens qui disent mais tu comprends le français québécois et tout... mais déjà moi je dirais le français québécois Montréal est très... neutre genre... je sais pas où l'accent gens tu vois mais même dans le sud de la France moi j'ai la famille dans le sud-ouest parfois on a des problèmes de communication tu vois surtout au téléphone c'est l'horaire donc tu vois c'est même dans une même langue c'est compliqué même en anglais c'est pas le même accent du Texas que San Francisco genre tu trouves-tu qu'il y a aussi un petit peu une genre de hierarchy dans la langue ouais totalement totalement c'est... il y a vraiment... tu me dénigrer... comme admettons moi je sais que moi des fois je me fais dénigrer par des français plus québécois dans le sens que vu que mon français est un petit peu plus propre il croit que je suis plus hautaine ou que je me croise... ouais mais moi je pense que il y a vraiment un rapport de pouvoir dans l'accent qu'on a parce que enfin c'est lié à... c'est lié au... à l'éducation... c'est lié au pouvoir du pays un peu... enfin du pays et de la culture qui est associée tu vois ouais... si tu parles mais le british push c'est vraiment le top c'est loin... mais british... moi quand j'entends genre feed le je suis là ok mais tu sais tu peux pas faire... tu peux pas faire plus aristocrate que ça tu vois et après à côté t'entends genre euh... call me ou même euh... bah reprendre l'accent du Texas tu vois ouais... ouais... bah tu vas pas les prendre... il y a des stéréotypes bah c'est des stéréotypes mais c'est pas fondé parce qu'ils... qui sont pas fondés mais qui... enfin qui sont avec nous tout le temps moi j'ai vraiment ces stéréotypes là mais après il faut apprendre à aller... à en avoir conscience tu vois ouais ça veut pas dire que cette personne a cet accent là qu'elle est stupide tu vois loin de là mais euh... mais je pense que c'est très ancré en nous et même dans la culture un accent dit beaucoup sur la personne de... côté euh... enfin... je crois pas que c'est l'accent euh... like socio-economic... euh... ouais socio-economic background ouais ouais je comprends ce que tu veux dire mais je crois pas que c'est tant l'accent que c'est la manière qu'utilise la langue ben les deux hein ouais ça peut être les deux des fois parce que l'un avec l'autre en fait ouais mais je te dirais en mettons j'ai du monde qui viennent du lac Saint-Jean ma famille c'est une famille middle class t'sais j'ai du monde qui sont des fermiers et tout ils viennent du lac Saint-Jean donc ils ont un accent on va dire un petit peu plus country t'sais comme plus comparable admettons avec le Texas tu parlais du Texas on va dire que c'est ça mais ça l'est pas là mais comme on va dire plus campagne fait que euh... mais c'était des gens vraiment des gens comme admettons j'ai une de mes tantes elle s'appelait Bertha elle vient de décéder récemment à peu près il y a 6 mois elle était dans mon programme elle faisait des liberal arts humanities tout elle vivait dans les résidences ici genre c'est fou je viens d'apprendre ça pis je suis comme cette femme-là avait un accent lac Saint-Jean toi, moi, on va-tu au chalet genre j'en donne ce exemple-là parce que j'ai pas mon accent mais tout ça pour dire que cette femme-là était très intelligente pis c'est la façon qu'elle utilisait l'accent qui faisait en sorte que c'était pas déplacé ou que c'était pas genre t'avais pas l'impression qu'elle était pas éduqué le vocabulaire aussi que tu utilises voilà c'est le vocabulaire moi je trouve que c'est vocabulaire pis aussi la façon que tu utilises la langue t'sais même ton chaque deux ans c'est que j'aime pas la vie même genre comme t'sais tandis que quelqu'un qui a un accent québécois hé toi et moi est-ce qu'on va au parc genre t'sais comme oh my god ton accent-jean c'est genre juste toi et moi mais ça c'est l'affaire la plus strong parce que je me rappelle pas l'accent du accent est très subtil genre tu l'entends presque pas mais t'sais c'est là mais c'est difficile l'affaire la plus strong qu'ils ont c'est le toi et puis le moi pis c'est plus la génération à mon grand-père qui vont dire toi et moi c'est moi et la génération présente mais du coup ouais pour répondre à ta question je pense que vraiment il y a vraiment des préjugés par rapport aux accents et par rapport à la manière dont on parle et parfois c'est fondé parfois c'est pas fondé parfois c'est pas fondé parfois ça correspond parfois non ouais et puis il y a aussi des gens qui changent leur accent pour avoir plus d'opportunités au travail absolument des choses comme ça ouais et même et des gens qui sont qui sont dénigrés de leur accent enfin on classe toujours sur les indiens quand ils parlent anglais tu vois ah ouais je comprends ce que tu veux dire tu vois ce que je veux dire et je sais pas trop comment me placer par rapport à ça parce que c'est toujours inconscient mais il faut le rendre conscient en fait il faut le rendre conscient pour pas que ça affecte nos relations avec la personne oui et et voir plus ça comme comme une richesse linguistique parce que ça veut dire que que tu peux te comprendre enfin tu peux tu peux être compris et communiquer avec des gens partout dans le monde ouais tu vois et c'est plus une richesse c'est plus une richesse et et puis toi tu peux ton accent il évolue aussi en fonction de des gens avec qui tu parles enfin c'est il y a vraiment un échange linguistique qui est un échange humain en fait et qui dépasse un peu juste les préjugés enfin il faut en jouer aussi je pense je me demande pour moi toi tu es 100% français j'entends pas l'accent québécois dans toi je me demande si ça me tombe parce que je sais qu'il y a du monde qui perdent leur accent ils vont à une place pis ils perdent leur accent ils sont bons à assimiler l'accent de la place ouais pis ça paraît même plus qu'ils viennent originalement de wherever they're from right je me demande si moi mettons si j'allais en France si j'aurais un accent si j'aurais bienvenue le français merci beaucoup si j'avais si j'allais en France si j'assimilerais le français mettons si je vais à Paris si j'assimilerais le français parisien si je garderais mon accent un petit peu plus québécois je sais pas je pense que ça dépend des personnes et ça dépend combien de temps tu restes et ça dépend si vraiment t'es attachée à ta langue ah oui c'est vrai parce que il y a aussi une revendication identitaire avec la manière dont tu parles absolument moi je connais une femme qui est française qui habite aux Etats-Unis ça fait 20 ans qu'elle habite elle parle enfin son anglais il est impec mais elle a un accent en français pas mal coupé au couteau mais Thibaut c'est un exemple parfait Thibaut quand il parle français il parle français de France à 100% mais quand il parle anglais t'entends pas du tout son accent français ouais 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 et je prendrais l'exemple de mon père par exemple qui vient du sud de la France et il a pris l'accent parisien en deux secondes en deux secondes et c'est obligé à mon avis c'est totalement relié on a son pouvoir aussi on a son pouvoir aussi on a son pouvoir aussi de ah ben c'est mieux vu si t'as l'accent parisien ok parce que moi je crois je m'imagine pas dire du coup dans une phrase je peux pas m'imaginer parler à quelqu'un de dire du coup je crois que je vais aller au parc genre comme ça c'est pourquoi je donne tout le temps le parc du chalet que les autres tu comprends ce que je veux dire genre je m'imagine pas de dire du coup pis c'est quoi l'autre expression que tu dis souvent du coup en fait en fait c'est pas tant pis peut-être que j'assignerai là en fait en fait mais attends viens on me fait une liste j'ai ma liste là de on avait fait une fois oui c'est le foot de l'aïe du peuple alors donc toi quand tu vas chez le boulanger chez le boulanger ouais et que tu lui donnes de l'argent c'est une piasse c'est une piasse ouais c'est une piasse ouais c'est une piasse c'est des sous ouais ok moi c'est des balles et des boules se foutre de la gueule du peuple ça c'est j'ai jamais entendu ça mais ça sonne québécois genre je dirais ça se foutre de la gueule du peuple ben ça c'est Daphné qui dit ça non ? se foutre de la gueule du peuple non sûrement moi je le dis pas ok ok mais est-ce que nous on dit ta gueule vous vous dites pas ta gueule qu'est-ce que vous dites ta gueule vous dites ta gueule ouais ta gueule ouais nous c'est ta gueule ta gueule quand t'es un ami tu dis quoi ? moi j'ai un ami mais je sais qu'il y a beaucoup de monde au Québec qui dit j'ai un chum genre mais comme pour moi un chum c'est quelqu'un qui sort avec ok mais oui je sais qu'il y a certaines personnes qui disent même les chums mais ça je pense que c'est plus la génération à mes parents ok ben moi c'est un pote un pote je vais jamais dire pote un chum c'est un copain ouais un copain ou un mec un mec tu dis quoi ? un mec tu dis mec ? mon boy quand un garçon sort avec une fille il dit quoi ? un gosse le gosse sort avec la fille non sa blonde ah oui sa blonde vous dites pas sa blonde ouais c'est vrai non on dit pas sa blonde on dit sa copine quoi sa copine vous dites pas ? vous avez jamais entendu blonde genre il y a personne qui utilise ça ? non ça c'est vraiment pas commun en fait c'est vraiment un cliché québécois ok ok si tu veux sonner québécois tu dis ah tabarnak ramène ta blonde moi si je suis énervée je dis ben tu m'énerves tu dis si tu m'énerves tu me gosses c'est 100% tu me gosses tu me gosses ou tu me tapes ses nerfs est-ce que tu dis ça ? tu me tapes ses nerfs tu me tapes sur les nerfs mais tu me gosses mais tu me gosses c'est genre ah tu me gosses en ce moment mais genre quand tu commences à vraiment me gosser tu me tapes ses nerfs oh j'en peux plus j'en peux plus j'suis tannée man j'suis tannée j'suis tannée ben ça me saoule j'suis tannée ça me saoule ouais j'suis tannée ah ça me saoule quoi ? ça me saoule j'adore cette expression là ça me saoule quoi ? j'aimerais tellement ça qu'on adopte ça ça me saoule putain putain ça me saoule quoi ? attends ça me saoule quoi ? ça c'est pas mon français je vais voir les autres qui viennent en québécois je vais te dire alors c'est whack c'est whack ça c'est plus je te dirais c'est whack c'est pas je sais pas ça vient d'où c'est whack mais comme au début j'haissais ça j'étais genre ok vous êtes dégueulasses de dire c'est whack mais maintenant je l'utilise tout le temps ah ouais fait que je suis une hypocrite j'ai commencé en lui disant sarcastiquement oh my god c'est tellement whack haha puis après maintenant je suis rendu yo c'est fucking whack qu'est-ce que tu viens de dire ? m'a brossée à soire ça ça veut dire quoi ? ça veut dire tu vas boire jusqu'à temps que t'es saoul mais comme j'utilise pas ça moi genre je vais me saouler à soire mais comme il y a beaucoup de monde qui utilise mais m'a brossée c'est très région m'a brossée genre ça veut dire je vais brosser donc je vais boire à soire mais comme boire à une extrême ok mais moi j'utilise je vais me saouler à soire on va se saouler ouais on va se saouler ou on va je sais pas je suis pas tant de viveuse il y en a un qui est probablement pas dans ta liste j'adore ça on disait à chaque fois que t'es décollissée le lendemain décollissée c'est un mot un petit peu universel tu peux dire décollissée tu dis je me suis décollissée non décollissée c'est j'ai la gueule de boisse après je suis décollissée genre je suis vraiment drunk je suis passed out il fait frais ton calice fait frais ta dritte non mais ça en fait je pense que tu peux dire ça qu'à partir de moins 10 et comme nous on n'a pas de moins 10 en France ben ça n'existait pas ça n'existait pas non c'est un truc qui n'est pas rêvé que quand quand ils faisaient moins 1 la veille et puis après tu sors le lendemain et là t'as une tempête de neige là tu fais un feu de presse ça c'est vraiment ces cris du désespoir quand t'as l'impression que le vent va t'emporter genre moi ça m'est arrivé de marcher j'ai cru que j'allais mourir dans les voitures tu sais quoi t'as été très chanceuse cet hiver parce qu'il y a pas eu d'hiver où est-ce que ton nez se bloquait première chose que j'ai arrivée enfin que j'ai entendu quand je suis arrivée ici tu vas-tu venir chez nous tu vas-tu mais t'es combien quoi tu vas-tu tu vas-tu venir chez nous mais alors déjà c'est juste tu mais si tu dis tu vas chez nous c'est pas une question est-ce que tu viens chez nous est-ce que tu viens chez moi non j'ai deux fois chez toi est-ce que est-ce que est-ce que s'il vous plaît et tu vas ouais donc déjà tu vas-tu pourquoi je suis que un genre pourquoi tu me disais-tu deux fois et ensuite chez nous ben t'es combien dans une salle ah oui c'est religieux ah ouais avec qui et tout ben non juste nous quoi tu viens-tu c'est qui nous tu vas-tu au parc mais ouais c'est du tout tu dis que j'ai pas du tout enfin t'entends pas mon accent mais parce que tout ce que j'ai dit qui ressemble à ce que à la manière ben tu vas pas tu vas pas remarquer tu vas remarquer toutes les différences mais c'est-à-dire que quand je vais en France si j'ai un mot qui est diffère de la manière dont ma famille elle parle oh oh mais ça s'entend me dire le temps ben oui c'est ça imagine je revenais j'allais en France pendant un couple de mois puis après je retournais pour mes parents pis je disais du coup il faut que j'aille manger ouais il m'en va quoi du coup du coup putain là putain si je commence à lui dire putain il m'aurait de ma gueule lui c'est drôle putain genre genre on le dit comme en joke putain là le croissant dans la... dans... à Paris mon fromage bris n'est pas je sais quoi je sais quoi sors tous les clichés d'un coup là je capote j'utilise pas tant ça mais je sais que beaucoup de monde l'utilise tu vois moi c'est pour ça que je t'ai dit j'ai un français trop propre j'utilise pas que je capote quand je dis que je capote je dis en anglais I'm freaking out genre pis ça c'est une autre affaire on dit pas tu vois tu vois ouais on dit pas tu vois c'est pas naturel on dit plus comme... tu vois je sais pas qu'est-ce qu'on dit on dit juste pas ok ben... ok moi je dis tu vois tout le temps genre genre tu vois c'est vraiment antique français ben oui mais genre aussi quoi quoi ouais on dit pas quoi mais genre c'est aussi très québécois c'est vraiment intéressant comment ça s'est resté dans les deux langues comment est-ce que... ça sort d'où genre ? pourquoi on l'utilise autrement ? ben moi je trouve que vous l'utilisez plus comme comme ouais on l'utilise comme pour moi votre genre c'est comme un truc très québécois c'est le fun c'est le fun ? ouais c'est amusant c'est le fun non c'est fun ouais mais vous vous dites quoi ? c'est fun ah nous on dit c'est le fun c'est le fun c'est le fun pourquoi c'est le fun ? c'est juste que c'est le fun je pourrais pas t'explicer ça mais moi j'aime bien le genre j'ai pas d'explication arrêtons de niaiser ouais arrêtons de niaiser ouais ouais je dis pas tant ça mais ouais vous dites pas comme va donc va donc c'est... va donc ça c'est québécois ok après à drette ou tout drette ouais ça c'est... mais ça c'est pas vraiment ça c'est très québécois ça c'est vraiment ça c'est région là région québécois ouais région tu vas entendre du monde au lieu de dire est-ce qu'on peut tourner à droite ? ils vont dire tourne à drette tourne à drette régent ouais ok j'en ai plein mon casse est-ce que vous dites ça ? non pas du tout j'en ai plein mon casse non ça ça dit quand t'en as t'es fucking tannée de quelque chose t'es genre ça t'es tannée c'est ça québécoise ah ouais ok ben quand t'es vraiment énervée moi ça me saoule quand t'es saoulée avec quelque chose tu dis mais non non j'en ai plein mon casse j'ai l'impression que en québécois vous avez vraiment beaucoup plus d'expressions qu'en français nous en français on est coincés avec nos putains on était saoulés genre t'sais nous c'est juste nous on en a plein pour dire qu'on est taille de la vie on est un peuple qui a été langue très limitée quoi on a été opprimés fait qu'on en a des mots pour exprimer notre opprimation notre oppression par le opprimation par tout t'sais ce que moi je vous les donne au sacre ok vous pouvez les prendre prenez calice, prenez sacrament, prenez sti puis tabarnak ça va vous faire du bien, ça va vous délousser vous décalisser oui ça va vous prends calice ça va décalisser oui c'est ça non mais ça va vraiment vous aider genre à être vraiment dans le même mindset que nous non sérieux je croyais ça serait bien ben prends des putains ouais je crois qu'il y a pas assez de quoi qu'ils vont en France parce qu'il faut vraiment implementer plus de sac dans votre langage ça vous aiderait ouais vous êtes dans un milieu politique vraiment genre en situation politique en ce moment où est-ce que vous avez besoin des sacs québécois ouais vous en avez besoin ben après il y a les français qui sont au Québec qui prennent les ouais ouais mais c'est les français au Québec eux autres sont déjà ici là ils sont en train de se faire brainwash par nous nous on veut brainwash la France la France ouais ouais le coloniser coloniser colonisateurs oui c'est ça exactement on veut coloniser les colonisateurs ouais mais le dernier sur ta liste je l'aimais pas c'était Hawaii Hawaii mais ouais ça veut dire dépêche toi pour les français qui écoutent dépêche toi ouais ok oh attends après t'as des expressions tu dis la flotte la flotte c'est de l'eau ensuite t'as la bagnole ça c'est la voiture ouais c'est la bagnole j'avais déjà entendu la drache ça c'est dans le nord de la France drache ok ok ça c'est des vraies expressions là ouais ça j'ai jamais entendu la drache la drache c'est dans le nord de la France pour dire quand il pleut beaucoup là en fait c'est un truc c'est vraiment en fonction du climat tu vois il pleut fraîche à moins 10 et il drache quand vraiment tu sors et que tes os sont trempés mais en fait sinon on a pas mal d'expressions arabes ouais c'est vrai genre mashallah inshallah inshallah les slang ils sont pas français en fait je veux dire un slang que je sais même pas ça sort de où je sais pas c'est québécois, anglophone, arabe, espagnol, italien la stef c'est faux en français non la stef c'est un mot pour dire genre la fille mais comme vraiment comme d'une façon un peu pas dénirante mais genre juste dégueu la stef tu connais je sais qu'il y a des expressions qui sont vraiment montréalaises comme en même temps guiou c'est guiou ça veut dire c'est bon c'est cool genre c'est comme nice on dit c'est guiou ok mais pas tout le monde dit ça genre moi c'est du monde de Laval que j'ai entendu dire ça c'est guiou mais pour moi vraiment le plus spécifique de Montréal c'est pas tellement les expressions c'est vraiment le code switching quoi le code switching ouais je suis d'accord c'est vraiment passer de commencer ta phrase en anglais et finir en français enfin plutôt de l'inverse en fait commence ta phrase en français elle va finir en anglais elle va dire deux mots en anglais mais Montréal c'est aussi beaucoup de multiculturalisme fait que tu vas avoir du monde admettons haïtien qui vont parler qui vont parler comme ils vont mélanger avec cinq langues on est pas beaucoup dans ce groupe là c'est ça on est ouais c'est ça on est un petit peu limité là parce que nous nous on est vraiment anglais français enfin anglais français quoi bye c'est la fin de cette conversation avec Bianca j'espère que vous avez apprécié autant que moi cet épisode pour soutenir mon travail abonnez-vous laissez un 5 étoiles et un commentaire parlez-en autour de vous et sur les réseaux sociaux je le répète mais cela aide vraiment à faire grandir mon podcast je vous retrouve la semaine prochaine avec Antonina on a parlé d'elle dans l'épisode avec Bianca Antonina vient d'un village anglophone au Québec et a des origines polonaises à la semaine prochaine sur le Doki Woki Woki Doki Podcast bisous inversions à l'équipe régional qu'on vous perdeает